salut à toutes et à tous c'est crane on se retrouve pour une nouvelle session de spark in the dark donc c'est une nouvelle session un peu particulière parce que là je suis sur le nouveau pc on vient de passer plusieurs heures en live à faire que des tests sur plein de jeux et du coup j'avais envie de jouer un petit peu à spark in the dark donc on va voir ce qu'on s'en va donner j'ai pas joué depuis quelques jours depuis la dernière vidéo que vous avez vu et on va essayer de on va reprendre le voleur parce que j'aimais bien le fait qu'il puisse un peu stun lock avec ses dagues donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu c'est un jeu de la douleur c'est comment on pourrait le décrire sorte de dungeon crawler avec des maps qui ont l'air fixe mais des loot qui ne le sont pas tout qui veut ta mort de façon assez violente le fait de rester dans le noir te tue je sais pas je sais pas ce qu'on peut dire d'autre mais c'est vraiment très très bien c'est vraiment vraiment très prenant ok bon je pense qu'on devrait pas trop avoir problème avec avec le loot all on est en light avec le nouveau pc j'espère que ça va ça va bien se passer je peux faire loot all à chaque fois ça prend pas l'armure donc c'est pas grave light armor elle est meilleure donc on va la prendre donc voilà on a changé d'armure on a mis celle à la place là c'est la même on peut faire loot all on a des trucs à trouver sur les murs c'est moi ou c'est encore plus sombre alors settings music volume caméra il n'y a rien du tout pour régler j'ai l'impression que c'est encore plus sombre que sur l'autre pc ou pour vous c'est pareil ceux qui étaient là au live d'avant parce que j'ai pas de façon j'ai pas de j'ai pas d'options donc c'est peut-être cet écran là qui a des noirs encore plus noir dégâts 22 alors non light armor c'est la même donc là on voit une barre qui se baisse en bas dagger 22 avec du bleeding on prend à la place de notre dag donc la barre c'est parce qu'on est dans le noir et il y a une sorte de corruption qui est en train de nous tuer mais heureusement on revient à la lumière ce qui va permettre de remonter la barre non ça doit être l'écran ouais je pense que pour vous séparer j'ai l'impression que mon écran un peu plus sombre on a chopé deux lockpicks donc ça c'est pas mal non donc là il y a une dag on va regarder notre autre dag qu'est ce qu'elle fait on a du 22 bleeding et du 24 deep wound donc on veut garder un bleeding donc on veut pas le 23 deep wound et là c'est une rusty dagger classique donc on n'est pas si mal non on veut looter lui allez non je veux looter le billy j'arrive pas à le target laisse ce corps tranquille que je puisse le looter ah quoique non c'était un corps sans loot pour ça il n'y a rien dessus ça j'ai déjà non j'avais pas regardé artefact 4 sur 10 on est à la lumière donc tout va bien là il y a du bouclier mais on s'en fiche et on a la torche quelqu'un se souvient du bouton pour la torche ok bon là j'ai tout fait ce qu'il y avait ce qu'on pouvait faire au début f f c'est ça donc là on a ça ok une barre d'endu on a une roulade ok on va éteindre la torche on va aller sur le côté donc là il y a deux araignées elle a empoisonné sa pote ok c'est bon on est bien on est bien alors est-ce qu'il y a des choses à looter quelque part il y a ce corps on prend tout il y a ça mais on l'avait déjà il y a ça on l'avait déjà aussi ah il y a un corps deux lockpicks mince j'ai pas vu la light armor ah 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 non ah non qu'est-ce que j'ai fait il est presque mort non voilà j'avais changé et ça c'est quoi au sol ça a l'air d'être une non c'est une épée c'est pas une dague on va éteindre la torche fermer cette porte et donc là on a trouvé un endroit où potentiellement se reposer avec des cadeaux un bouquin pour du lore un artefact 5 sur 10 et ça a l'air d'être absolument tout donc là on a le lit donc là je peux lire le bouquin si je veux on va dire non pour le moment parce qu'on n'a pas trop besoin de se reposer et il y a l'air d'y avoir du monde derrière la porte donc l'avantage de la dague c'est comme vous le voyez il y a une sorte de petit fast unlock mais le monstre derrière ne peut pas agir une grindstone qui permet de réparer ça fait combien de temps qu'ils testent le jeu je viens juste de le lancer et c'est ma deuxième session alors la clé un truc de lockpick ok nickel il n'y a rien sur les murs il n'y a rien ici est-ce qu'il y a une des boîtes à loot apparemment non là non plus et là oui pas de piège un marteau c'est pas pour nous donc il y a plein de classes différentes encore une fois et là il y a une boîte avec un bouquin et merci beaucoup et merci merci à tous les deux j'espère que vous allez bien des bisous merci ça passe vite 22 mois et oui et 23 aussi merci beaucoup ok donc là de mémoire il y a ah oui il y a ça alors comment ça marche déjà pourquoi je peux pas y aller quelqu'un sait pourquoi je peux pas y aller ah c'est pas forcément toujours un truc disponible mince il aurait fallu que je fasse un pas en arrière ah mince donc là j'ai moins un dégât sur une de mes armes c'est pas mal non je peux pas y aller qu'est-ce qu'on a ici une light armor mais qui est moins bien que la nôtre là il y a une épée et donc là ce que vous voyez c'est que je connais déjà un petit peu l'endroit donc c'est pour ça que je vais assez vite mais normalement les premières fois vous fouillez un peu partout on est en panique de pas savoir ouais oula il y a un lit mais bien évidemment c'est très très dangereux de s'y reposer par contre normalement il y avait quand même le gars à l'épée à deux mains alors là il y a un épée bouclier et on a pas trouvé de deuxième ça c'est embêtant aussi on a pas de lampe j'ai pas loupé une lampe quelque part donc là je fais une double attaque qui le déstabilise suivi d'un petit pas en arrière alors une medium armor qui est pas pour nous mais c'est dommage elle a une constitution plus sain ouais je pense que on m'a dit que j'avais vraiment loupé plein de trucs dans le jeu là par contre je me souviens plus du tout de cet endroit je sais pas où on est c'est pas là qu'il y a le gros mob derrière si il y a le gros mob ça va être la misère il y a le gros mob je sais pas c'est pas ? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. C'est une très grosse araignée. Ok, elle est presque morte. Donc bestiérie updated. On n'est pas bien. Il faudrait qu'on nous laisse tranquille là. C'est bon. J'avais du poison. Je suis presque mort. Merci, Kodju. Merci pour les 37 mois. Merci, merci. En plus, on ne doit quasiment plus la config avec les deux armes rapides a l'air assez opti. Non, moi, c'est le seul truc que j'ai réussi à à un peu près gérer contre les mobs pour le moment. Mais n'oubliez pas, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. 27 secondes de lampe, on a un souci. Alors, attends. Je viens de là. On a un souci. Ok, donc tant qu'on est là, il n'y avait pas une petite lampe ici quelque part, une petite lampe. Parce que là, on n'a plus de lampe. Là, ça va être la misère ultime. On va faire dodo. On va voir tout ce qu'il y a à lire. Ce qui va me demander de relire encore une fois. Non, c'est bon. Donc, SharePanWeapon, ça veut dire que je pourrais les réparer. Là, on a perdu deux dégâts. Et là, on a perdu un dégâts. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'en trouver d'autres. Ouais, les loot dans les coffres sont aléatoires. Mais j'étais persuadé qu'il y avait... Donc, on ne va pas les réparer. J'étais persuadé qu'il y avait des endroits où loot... Alors, vous ne m'avez pas suivi jusque là, on est d'accord. Donc là, je suis revenu au start. Ah, c'est réparation unique en plus. Ok, donc là, on va aller là-bas. Là, je sais qu'il y a de l'araignée. Donc, les araignées, je n'ai pas besoin de faire un backstep. J'ai juste à faire ça. Ok, elle est morte. Ici. Alors, il y a ça. Il n'y a pas de coffre. Là, heavy armor, de mémoire, il y a des dagues. Il y en a une au moins. Et elle est très, très bien. Donc, on voudrait remplacer l'autre. Pourquoi ? Ok, c'est bon. Personne derrière, non. Là, il y a le lit. Un nouveau bouquin. On prend. On va bientôt falloir se remettre dans la lumière. Le septième artefact, ok. Donc là, on se souvient qu'il y a un passage secret. Il me faudrait vraiment une lampe. Je sais qu'il y en a une très loin, mais... Et alors ? Là, se pose un souci. C'est qu'il va y avoir un mode de déglingo qui va venir sur nous. Donc, dans un premier temps... On va regarder là-dedans. Oh, il y a une lampe. Ok. Là, il est possible qu'il y ait un mob de ouf qui arrive. Là-bas, il y a un mob tout court. Les vrilles vertes sur l'écran, c'est-à-dire ? Je ne veux pas que tu peux mettre des pièges avec ce perso, parce que je ne sais même pas comment on met des pièges. On ne peut pas re... Non, on ne peut pas. Ok, il n'y a rien qui est arrivé pour le moment. Alors, est-ce que le mob est arrivé de l'autre côté ? Là, je ne vois personne. Là, il y a lui. Ils sont deux. Il faut qu'on fasse bien gaffe derrière. Un au moins. Il n'y a pas l'autre qui arrive, là. Et on a Dag plus 1. Ça, c'est très, très bien. Ok, nickel. Ça, c'est très, très bien passé. Encore mieux. Mais il faut... Il faut du bleeding. Donc, on va faire ça. Donc, lui, il n'a rien. Et lui, il a une Light Armor qui n'est pas mieux. Donc, le fameux mob n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. Notre premier anneau, en plus d'Extérité, plus 2. Ok, on a fait un Backstab. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Une Crowbar. On va se mettre là et on va fermer derrière nous. Il nous reste 21 secondes. Donc, il faudra bientôt changer. Mais je n'avais jamais vu, ça. Je n'avais jamais fait gaffe. C'est hyper flippant. Euh, non, pas ça. Ça. Ok. Je n'avais jamais vu. Donc, de mémoire, il y a... Pas des pièges, quelque part ? Ok, good. Light Armor, mais moins bien. On va essayer de préserver au maximum. Là, il n'y a rien. Et donc, on va ouvrir ici. Ah, personne. Ok, c'est embêtant. C'est très, très embêtant. Not now. Mince, j'ai peur qu'on meure du poison. Je ne sais pas quoi faire. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, le poison. Oh, non, on va mourir. Vas-y, je ne veux pas mourir. Mais non, mais pourquoi ? Je reprenais de la vie. Non, mais pourquoi ? En plus, il y a l'autre qui venait d'arriver, là. C'est lui, le mob bien relou. Je pense qu'il fallait vraiment que je sois... Que je sois inactif totalement. Il ne faut pas bouger, je pense. Mais avec le mob, je n'avais pas trop le choix, quoi. Ouais, je pense que c'est parce que je bougeais. J'ai pris la démo, il n'est pas simple. Non, il n'est pas simple, mais qu'est-ce qu'il est bien ? Qu'est-ce qu'il est bien ? On va faire restart. Qu'est-ce qu'il est cool. Donc, comme d'habitude, on prend la petite lumière qui est là. On regarde ce qu'on a ici. On loot pour voir s'il y a une meilleure armure et des petits trucs. On prend les lockpicks. Night armor, c'est la même. On prend les trucs au mur. La dague, une 21 avec du bleeding. Qu'est-ce qu'on a, nous ? On a une 24 avec du bleeding et une 22 avec dipwood. C'est plutôt pas dégueu. Lui, il n'a rien. Là, une dague au sol, 23 dipwood. On commence avec une 24-23, c'est plutôt pas mal. Donc, on recommence tout. On n'a pas les bonus qu'on a débloqués. On est de nouveau impouilleux. Hop, on va regarder vite fait si c'est deux dagues là. Une 22 classique et une 24 sans rien. Lockpick, on prend. Il n'y a rien et c'est à peu près tout. Reste ces deux trucs là sur lesquels cliquer. Et 7 dans la première salle. Intéressant. Hop, et on est bon. Et cette fois-ci, on va directement commencer par la gauche pour aller chercher l'autre torche. C'est du die and retry ou du roguelike ? C'est du die and retry. Mais j'ai lu qu'il était censé avoir un petit côté rogue quand même. Si on quitte la lumière, on perd de la vie, c'est ça ? Je ne sais pas ce qui vient d'arriver, se passer sur cette pauvre araignée, mais... Ok. Ok. Toujours à 7. Low chance of success. Est-ce qu'on reviendra plus tard, du coup, pour ne pas utiliser tous nos lockpicks ? Je ne sais pas trop. Une dague 23, mais sans rien. 8 sur 10, bébé. Je n'ai jamais atteint 10 sur 10. Je ne sais pas ce que ça fait. Ne me spoilez pas, bien sûr. Maintenant, on va regarder si l'autre n'arrive pas. Il est là, il est là, il est là. Donc ça, pareil, je n'ai pas compris. Donc là, on va être sur un fight un peu plus dur. On va aller ici parce qu'il y a de la lumière. Un piège. Hop. Hop. Je l'ai fait bien mal. Il est presque mort. Comparé aux premières fois où on l'a combattu, lui, c'est vraiment plus la même. Donc, lui, il met un blinde qui fait que... J'ai quand même envie de tenter. Ah, je ne l'ai pas vue, celle-là. 22. Oh, j'ai réussi. Oh, trop cool. Oh, la récompense de ouf. Je n'ai jamais eu des armes comme ça. Je n'ai jamais eu des armes comme ça. Est-ce qu'il y a toujours le Billy ? Non, il n'est pas là. Là, il n'y a rien. Donc, on a pas mal de torches. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'aller par là ? Ou est-ce que... Non, on va voir l'autre côté. Ah, mais il y a la pièce. Si, j'ai envie de faire ça. Tu m'étonnes avec le DPS. Parce qu'il y a quand même pas mal de loot dans l'autre pièce. Bon, je n'ai jamais eu le DPS que j'ai là. Jamais. Là, il doit y avoir un Billy qui traîne. On n'a jamais eu ce DPS. Là, il termore avec plus inconstitution. Mais oui. Mais oui. Et donc, c'est là qu'on aimerait ne pas mourir si possible. Donc, on va y aller doucement. Loot all. Bon, là, je ne pense pas que... Donc, j'ai fermé la porte derrière moi. Donc, je suis safe. On va looter l'endroit. Bah, ouais, mais non. J'ai des DAG trop bien. Même si j'ai du double bleed. Et le mieux, ça aurait été d'avoir du Deep Wound et du bleed. Mais mes DAG, elles sont trop bien. Donc, on sait qu'il y aura une DAG à 32 dégâts accessibles ici. Un bouquin. Un autre bouquin et une clé. Ça. Un vieux coffre. Donc là, on peut se reposer. Ici, on a une clé. Un autre bouquin. Et une flasque qui fait on ne sait pas quoi. Et un bouclier. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Alors, on va juste vérifier que derrière, il n'y a pas... Ha ! Il est là. Normalement, le corps bouge au sol. Mais c'est parce que je le... Ah, je le suis. Bon. Faut qu'on gère ce fight. Alors, bonne nouvelle, c'est que j'ai tellement de DPS. Donc voilà, blindness, c'est le truc très très dangereux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a tué. Donc là, on est tranquille. Ok. Très très bien, tout ça. On va faire demi-tour. Il n'y a pas quelqu'un derrière ? Non. On va aller visiter l'autre côté. Hop. Dur, dur de comprendre qu'on n'y est pour rien sur les loots. Ah, dans quel... Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ok. On va prendre tout ça. Une médium armore. Non, merci. Là, il n'y a rien. Par contre, il manque des araignées. Au moins une. Ok. Elle est... là. Ok. On a un bouquin. On a... On a 8 lockpicks. Donc je pense qu'il va falloir le tenter. On est toujours à 8 sur 10. Rien de nouveau. Et pas de loot nulle part. S'il y a ça. Avec une clé ? Ça fait beaucoup de clé quand même. Mais j'ai... Ah d'accord. C'est la clé pour ici. Oh, un autre anneau. Mais force plus 2. Alors, comment ça se passe au niveau des anneaux ? Est-ce que j'en ai deux ? Non. Il m'a juste équipé celui-là à la place. Ce qui ne nous... C'était cette game ou celle d'avant où j'ai eu l'anneau ? Non, c'était celle d'avant où j'ai eu l'anneau plus 2 dext. Non, je n'ai pas suivi le chat. D'accord. Je ne sais plus. Bon, en tout cas, je n'ai pas l'air d'avoir... Oui, c'était celle d'avant. Ok. Donc là, si on se repose, on peut lire les bouquins. On se reposera après. Ça, c'est bien. Ok, nickel. Light Armor, Méozef avec Labonski. Ah, il n'y a rien. Et Dagger plus 1. Parfait. Parfait. Rien du tout. Rien du tout. On prend. On prend. Donc là, on a pas mal de bouquins. Ça te donnerait presque envie d'aller se reposer pour les lire. Mais on va attendre que les armes s'abîment. Là, il y a de l'humanoïde, normalement. Et toujours pas de... C'est ouf. Ok. Et là, il y a bien le gars avec son épée. Pas du tout une épée à deux mains. Ok. On a une arme qui s'est abîmée. Ou une autre armure. Je ne sais pas trop. Un lit. Oh, 9 sur 10. J'ai une DAC qui est à 35 au lieu de 36. Donc ça va en vrai. En vrai, ça va. Donc c'est là-bas qu'il y a la porte avec le billy. On va un peu regarder ce qu'il y a dans cette pièce. Des fois qu'on trouve le dixième. Ok. L'autre a dû passer un dégât de moi aussi. Parce que vu les dégâts que j'ai, j'ai très, très envie de tenter l'autre mob. Non. Ok. Et là, il y a des trucs chelous. Non. Oh là, oh là, oh là, oh là. Donc ça, c'est une des grosses araignées. Ok, elle est morte. Pince, le poison, ça, c'est pas bien du tout. Ok. On va essayer de trouver un endroit. Avec de la lumière. On ne bouge plus. On attend que ça remonte. Oui, ça va mieux. Merci, Onodence. Et bonsoir à toi. Et on va continuer de clean cette salle. Dans le couloir, là. Ok. Dans le doute. On va fermer. C'est des petites araignées. Donc ça devrait aller. Ok. On a 45 secondes sur celle-là. On changera de lampe. Non. Ok, je pense savoir où on est. Donc de mes mots. Ouais, il y a lui. Ok, là, c'est dangereux. C'est le moment où il faut absolument... Est-ce que... Ça a l'air d'aller... Armful effects are over. Ok, il est où ? Il est où ? Il est où ? On a coupé. Il est où ? Il est chaud, lui. Armful effects are over. Ok. Ok, ok. On avait lu. Ça, on n'a pas lu. Ok. 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 On a encore des mobs. 208, 249. Et là, je pense qu'on a fait tout le tour. Donc, on sait qu'il y a un très gros mob là-bas. C'est un piège, ça. Mécanisme inconnu. Bon, ben, on va tenter le gros mob. Vu le DPS qu'on a. Ce serait dommage de ne pas le faire. Il a peut-être dû me reposer avant. On est où ? Ok. Lui, il a l'air un peu énervé aussi. Ok. 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 Light Armor plus 1. Alors, on va faire gaffe parce qu'il peut y avoir gros Billy derrière. Beaucoup de lockpicks. Alors, pourquoi il n'y a pas gros Billy ? Ça me dit quelque chose, ce chemin. On va aller se reposer. Il fait quoi, le malus ? Ben, en fait, c'est des malus temporaires. Donc, blindness, ça fait que... Ça faisait que je... Quand je fais mon double coup, je ne peux plus interrupt le mob. Donc, il peut me frapper en même temps. Donc, là, on a beaucoup de choses à lire. 9. Voilà, on a 10. Blindness, perception, moins 2. Poison, moins 1,4 vie par seconde. Et là, on a des bouquins. Par contre, on a eu... Ah oui, on a eu plus de bouquins que ça. Et artérifiant, ce jeu, il l'est un peu. Vas-y. Reap and repaired. Oh, j'ai réparé les deux armes parce qu'elles étaient vraiment bien. Donc, on ne peut plus les réparer. Et ça, on ne peut pas le réparer, mais ça reste une bonne armure. Ok. Logiquement, on n'est pas trop mal. Alors, par contre, je n'ai aucune idée de ce que tu fais là, toi. Je ne sais même pas comment c'est possible que tu sois là. Donc, on va juste faire gaffe vu qu'on a ouvert la porte. Ça se trouve, il y a un gros billy qui peut être n'importe où. J'espère pas, mais... Normalement, on accline toute cette grande salle ici. Il y a encore des meubles. Alors, je vais me mettre là pour voir s'il prend le piège. Ok. On prend tout. Ok, DAC plus 2. Je n'ai jamais fait tout ça. Et il avait une DAC qui avait l'air un peu particulière. On va voir ce qu'elle fait. Deep Spawn Poison Deep Wound. Oh, c'est intéressant. Elle a à la fois... Parce que... Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant. Parce que là, j'ai un double. J'ai une double DAC Bleeding. Une 39, une 36. Mais je paye quand même 7 dégâts. Mais je gagne le Poison et le Deep Wound. Ah. Il y a des trucs où je peux allumer la lumière. J'ai vraiment beaucoup de chance, hein. Ok. On a looté plein de 20. C'est dommage qu'on ne puisse pas transporter une DAC en plus. Parce que moi, cette DAC, je l'aurais bien gardé. Oh, c'est quoi ? Ah non, c'est juste... Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage secret ? Là, on ne peut pas y aller. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, il y a la sortie. Et donc, il y a l'air d'y avoir une petite araignée derrière. C'est une grosse araignée, ça ? Non, c'est une petite araignée. C'est une petite araignée. J'aurais rien contre retrouver... On est à combien ? On est à 24 secondes. Et on n'a qu'une seule lampe après. J'aurais rien contre retrouver de la lumière. Elle me tente bien, cette DAC. Oh, vas-y, je vais là. On va tenter, on verra. On verra. J'ai looté. Ah non, je ne l'avais pas looté. J'ai confiance. J'ai entièrement confiance. Non, non. Pas le poison. Pas le poison. Voilà. Et voilà. Ok, 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 ok. Ok. On a perdu le poison. Je l'ai joué safe. Ok. Alors, on va attendre qu'il vienne. Il est empoisonné. On voit la couleur. Ok. Il est mort probablement du poison ou je ne sais pas quoi. Donc, si, j'ai quand même bien dû lui faire mal. Et là, je n'ai absolument aucune idée d'où je suis. Un bouclier. C'est pas souvent que je peux faire des petits backstabs. Donc, on en profite. Une autre clé. Je suis quelque peu perdu. Ah, je viens de là. J'avais looté ça. Faut vraiment qu'on trouve... Donc, ça, ça s'est fermé de ce côté. Ok. Alors, truc assez rigolo. On n'a jamais fait ça. Oh, vas-y. Let's go. Let's go. Bon, il y a peut-être plein de trucs à découvrir encore à cet étage, mais... Ok. Alors, je vais l'allumer avant. Place secrète. J'entends des trucs que je n'aime pas trop. Light. Oh, oui. Mince. Il est... Heureusement que j'ai du bon DPS. All sword. Et là, on va croiser les doigts. Ouais, elle est verte quand je l'empoisonne. Une épée à deux mains. Oh, la hache à deux mains dégâts 63. C'est une lampe, ça. Oh, une lampe. Merci. Ça, c'est bien parce que ça nous fait augmenter notre compétence à chaque fois. Alors, un bouquin. Loot all. Et celui-là. Voilà. Nickel. Je ne vois pas d'ennemis. Il n'y a rien. Oh, un artefact. La première fois qu'on trouve un artefact. Pas de passage secret. Une hache dégâts 60. Et un bouquin. Spark in the Dark God Chronicles. Et je pense qu'on a fait toute la zone secrète, à moins qu'il y ait un secret dans le secret, ce qui arrive. Ce qui arrive complètement dans le jeu. Mais je pense qu'on est bon. Eh bien, très très bonne zone. Oh, c'est quoi ce sac ? Très, très cool. Oh. Ah bah, il est mort. Et merci beaucoup à Keroval pour les 14 mois. Une crowbar. On peut allumer ici. Eh, on a ça à ouvrir. Ah si, j'avais dû l'ouvrir. Oh, je ne sais pas. On va qu'on retourne faire dodo un moment juste pour lire les bouquins. Même si je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ça doit servir juste pour le lore, en fait. Une dague, 32 dégâts avec Deep Wound. Bah, non, on va rester sur nos dagues à nous. Et je ne sais plus du tout d'où on vient. Merci beaucoup, Keroval. Il est loin dans la partie. Alors, loin, non. Mais je n'ai jamais fait autant de trucs. Et là, par contre... Ah oui, je venais d'ici. Donc, alors, attends. Je venais d'ici. Donc, on a fait cette porte ici, mais on n'a pas fait par là. Ça, on n'a pas fait. Ça va être une grosse. Ok, ça va. Pas de panique. Point de panique. Un autre bouquin. Donc, une porte ici avec des grosses traînées de sang. Une autre porte ici. On prend. On prend. On allume. Il reste combien ? 46 secondes. Appuie d'endu. Ok. On ouvre. Et rien d'intéressant. Il frappe son pote. C'est bien. Ok, nickel. Donc, nous, on vient de là, non ? Je crois qu'on vient de là. Et là, il y a ça à looter. Medium. Merci, et Olive, pour les 5 mois. Merci beaucoup. Ah, j'ai raté pour la première fois. Il nous en reste beaucoup, parce qu'on a beaucoup, beaucoup looter de lockpick. Deuxième fois. Ça fait gagner de l'XP quand même. Yes. Et tout ça, pour rien. Là, on ne peut pas aller d'où viennent les... Non. Ça, ça ne s'allume pas. Je vais regarder s'il y a moyen d'allumer quelque chose dans la pièce, mais je ne pense pas. Donc là, on a deux possibilités. Soit à l'endroit où il y a la traînée de sang, soit ouvrir ici. Oh. Oh. Oh oui. Oh oui. Oh, un endroit où se reposer. Oui. C'est complètement oui. Ok, des bouquins. Une médium armor, ce n'est pas pour nous. Encore un autre bouquin. Et ça. Ah, pas le 10 encore. Et on peut faire dodo. On va pouvoir... Et je vais faire un petit AFK bio de quelques instants. Et on continue juste derrière. Et salut, l'Ira Ingram. Oh là là. Grâce au message de Yavana encore. Allez, je reviens. Dans quelques secondes, je mets en pause l'enregistrement. A tout de suite. Hop. On est bon. Ok. Donc. On a des trucs à lire. On a plein de trucs à lire. Un bouquin. Un autre bouquin. Et c'est tout. Alors, sharpen weapon. Mais on ne peut plus. Non. On ne peut pas être réparé. Celle-là doit pouvoir être réparé. Yes. Et donc, il n'y a pas de heal injuries ou je ne sais pas quoi. C'est automatiquement. Je pense que ça doit être automatique. On lui dit qu'il a raté un livre. Ou c'est que j'ai raté un livre ? Ah, je peux le lire directement ici. C'est celui-là, deux livres que j'avais raté. Et je peux les lire, en fait. Non, il n'y a pas une dague ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, attendez. Attendez. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la lampe ? La lampe, il nous reste 8 secondes. C'est très, très peu. Et l'autre 290, c'est beaucoup mieux. C'est nouveau, ça, de pouvoir lire sur place ? Alors. Donc, on a fait cette pièce. Et c'est par là qu'on n'est pas allé encore. Ok, ça, c'est l'endroit où il y a le gros Billy. C'est quasiment sûr. Euh... Ok, il y a des araignées. Dac puissant encore. Dac puissant encore. Ok, je l'entends. Bon, si on ne le tente pas maintenant, on ne le tentera jamais. Je vais refaire la même strat. Il faut que j'attende qu'il s'éloigne du mur. J'ai fait un coup en plus, je ne voulais pas. J'aimerais bien que la barre, elle remonte. On va la jouer safe. On va la jouer safe. Ah là, je le safe. Je ne sais pas si lui peut régénérer aussi, du coup. Mais ce serait dommage de mourir maintenant. Ok. Non, tes os, tes os, ce n'est pas prévu pour le moment. Si on refait un truc avec l'équipe, pourquoi pas, mais... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est mort! Il est mort du poison! Oh là là! C'est la première fois! Oh oui! Bon, on n'était pas là pour le voir mourir, mais ce n'est pas grave. Il est mort! Il est mort! Allez! Tu n'utilises pas tes potions contre le boss, pour quoi faire? Hop. Alors, une autre... On a gagné plus un, donc c'est cool. Bon, par contre, il ne faut pas que tu... Bon, il nous en reste 16, donc on est large. Non, mais il faut un moment, il faut que tu l'ouvres quand même. Merci, merci beaucoup, Gaïl, pour les 28 mois et bim! Merci, merci. Un bouquin, une cro barre, on prend... Et là, il n'y a rien d'autre. Alors, il y a une dague... 34, avec un bleeding probablement supérieur au nôtre. Ah, ouais, mais attends, je vais voir un truc. Je l'ai ramassé. Ouais, 34 à 35, donc on vient de gagner en bleeding. On a toujours le poison. Normalement, j'ai les deux bonnes, là. J'ai le bleeding moins 8%. Ah, mais non, t'y poudre... Hein? Il est où, mon poison? Elle n'empoisonne plus? Hein? J'ai changé à un moment mon arme sans faire exprès? Ou alors, le poison était à usage limité. Ce qui est possible aussi, parce qu'elle était peut-être empoisonnée... Bon, en tout cas, c'est très, très cool. Il est mort. Mais du coup... Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça devait être des charges. Et surtout, on est sur le... Oui. Et l'autre, tu ne voulais pas l'allumer, hein? Non. C'est une dague qu'il a? Ça a l'air d'être une dague. Je crois qu'il est venu m'apporter une dague pour remplacer la mienne. Non, elle est nulle. Elle est nulle. Je ne peux pas le loot, lui? Non, je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'on a fait par là. Mais on n'a pas fait par là. Oh, c'est une lampe, ça, non? Ah non, c'est moi qui ai jeté ma lampe. Où est-ce qu'il y avait une dague qu'on avait trouvée? Je m'étais dit, elle n'est pas si mal, mais... Il y avait juste 10 pounes dessus. Vers le début. Toi. Pas toi. Non, non. Vers le début. Le début, carrément? Attends, là, dague, 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 dague. Ça a marqué dague à un moment. Et je ne l'ai jamais vue, celle-là. Mais c'est sûr, ça m'a marqué dague. 40! Bon, peut-être tant pis pour Deep Hoon, tant pis. On a deux fois bleed, ça ne doit pas être très, très utile. Mais là, 40, 40, quoi. Alors, il a une dague. Et c'est une dague aux ZEF. Alors ça, je pense que ça va de l'autre côté. Et ici, il y avait ça. Ou alors, ce n'était pas une dague en bas, ici. Ah, je ne peux plus redescendre. Intéressant. Bouk, bouk, bouk. Box. Non, j'ai rêvé, j'avais cru voir Bouk. Ah, si, je peux. Est-ce que ce n'était pas, genre, une arme par là? Non. Il n'y a rien. Ou là-dedans, non. Non. Ça, ce n'est pas une dague. Épée. Non, il n'y a pas. Ok. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas une sorte d'ascenseur? Non, c'est coincé. Il a une dague. Non, elle est nulle. On peut allumer. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si les saignements se stack. Ça, c'est le souci. Donc là, il y a deux trucs à ouvrir. On va commencer parce qu'il ne demande pas une clé. Alors, il faut juste que... Ouais, c'est là. Donc, on veut le ramener ici. Donc là, il y a de la lumière. C'est quoi, cette dague-là? Non, c'est Osef. C'est où? Mais il est reparti. Non, ça, c'est des rats. Oh non. Oh non. Non, elle était trop bien, cette run. Quatre étoiles, on n'avait jamais fait si bien. Non. Il est bien, ce jeu, quand même. Oh là là. C'est mon meilleur. C'est quand même mon meilleur score. Bon, on va faire des bisous à tous les glus du tube. Nous, on va faire un petit test, un petit test de machine. On va faire un petit test de... On va pousser la machine dans ses retranchements sur le live pour voir ce que le PC a dans le ventre. On fait des bisous à tous les glus du tube. Merci d'avoir suivi cette session. Ma meilleure game pour le moment. Tellement de choses que je n'ai pas découvert et je pense que je suis bien plus à l'aise là. Donc, je pourrais refaire ça, même avec des armes un peu moins bonnes. Mais on voit qu'on trouve des armes intéressantes au bout d'un moment. Donc, je pense que là, j'ai pris un petit up sympathique et j'ai hâte de refaire une run et voir ce que ça va donner. Des bisous. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada